Nous sommes dit qu'il n'a pas réussi à l'éventre et vite de s'en mêler. Quels sont les risques d'escalade ? L'enjeu est majeur puisqu'il s'agit de maintenir la sécurité de la navigation en mer Rouge et dans le golfe d'Adennes, là où transite quelques 12% du commerce mondial et 30% du volume de conteneurs. Voilà, alors, bonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécanique-universel.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. La paix universelle, l'écologie 100%, un système 100% écologique, donc une façon de vivre qui n'impacte plus du tout la planète. Alors évidemment, je parle d'un temps que les moins de 500 ans, peut-être 300 ans, ne peuvent pas connaître. Voilà, ça prendra encore quelques siècles d'évolution, peut-être 3, 4, 5 siècles, pour atteindre cet état de perfection, d'ultime perfection. Vous comprendrez pourquoi je parle d'ultime perfection et non pas de perfection. Parce que l'humanité pour moi est toujours parfaite au présent, tout en étant perfectible. Parfaite parce qu'elle ne peut pas être mieux que ce qu'elle est. C'est un processus d'évolution, donc il n'y a pas... L'humanité aujourd'hui, elle est parfaite pour son âge, on va dire. Comme un bébé est parfait en tant que bébé, alors qu'il ne tient pas bien sur ses guiboles. Mais il est parfait en tant que bébé. Un enfant est parfait en tant qu'enfant. Et il n'est pas encore un adulte. Un adolescent est parfait en tant qu'adolescent, même s'il doit faire des conneries, même s'il doit, etc. pour affirmer sa personnalité, pour trouver sa personnalité. Et pourtant, il est perfectible, puisqu'il deviendra un adulte responsable, qui sortira de ses bêtises, etc. et qui assumera l'existence d'une autre manière. Voilà. Et jusqu'au moment où l'homme même devient, normalement, si on suit la progression logique de l'évolution, on arrive à la sagesse. Et dans la sagesse, on a compris que tout un tas de choses derrière lesquelles on courait n'ont pas de sens, mais il fallait le faire parce que c'était l'âge. Voilà. Quand on avait 15 ans, on courait derrière l'amour. Après, on a couru derrière l'argent, la sécurité, la maison. Enfin, tout un tas de choses comme ça. Le pouvoir, etc. Et puis, quand on arrive à un certain âge, normalement, on atteint cet âge de sagesse. Eh bien, l'humanité, c'est la même chose. Elle atteindra son âge de sagesse. Et il lui faudra encore quelques siècles d'évolution. Mais la plus grande partie de notre évolution a été réalisée. Entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates pour devenir l'humanité que nous connaissons, eh bien, il y a un sacré paquet de temps et d'évolution et de progrès qui ont été réalisés. Voilà. Donc, on arrivera à cet état. Et le site mécanique universel est là pour essayer d'éclairer cette évolution vers la perfection. Cette perfection, elle concerne l'ensemble humain et non pas un petit groupe. Ce n'est pas l'Occident qui va devenir parfait pendant que le reste du monde autour, et d'ailleurs, serait dans la précarité, comme on est en train de vivre. Un Occident qui se gave, et encore, une petite partie de l'Occident qui se gave, même au détriment de la plus grande partie de sa population, et puis du reste du monde. Donc, on est dans un système relativement injuste, et donc, qu'on doit combattre, et que grâce à la lutte, grâce au combat qu'on pratique, que l'humanité pratique, qu'un grand nombre d'humains pratiquent, eh bien, l'humanité évolue. Voilà. On est en train de lutter contre des nouvelles injustices qui sont là, ou contre d'anciennes pratiques. Par exemple, voilà, la France-Afrique, c'est quelque chose qui va se terminer. L'Occident, le pillage par l'Occident des richesses, des pays qui n'ont pas les moyens de se défendre, eh bien, dans un siècle, ça sera fini. Là, on voit bien que c'est devenu insupportable, même s'il continue un petit peu de rester là-dessus. Voilà. Alors, ces vidéos-là, que je fais en ce moment, elles sont liées à une critique politique. Globalement, la plupart du temps, je m'intéresse surtout à la spiritualité, parce qu'évidemment, l'évolution vers la perfection, c'est une perfection spirituelle. Ce n'est pas pour arriver à avoir à faire des Rolex et que tout le monde ait une Rolex, que tout le monde ait une voiture de luxe, que tout le monde ait une... Voilà, ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas l'objet en lui-même. L'objet, les choses sont là pour qu'on jubile, pour que l'être humain atteigne le bonheur. Et en fait, c'est le bonheur qui est visé. Et le bonheur, ce n'est pas l'objet, évidemment. Le bonheur, c'est l'amour, c'est la rencontre, c'est la liberté, c'est le fait de ne plus se sentir en danger, de faire que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme, qu'on soit tous fraternels, qu'il n'y ait plus de frontières, qu'on puisse circuler, que les hommes soient totalement libres, qu'ils puissent circuler sur la planète et se rencontrer. Voilà. Donc, c'est ce bonheur qui est là. Et derrière ce bonheur, il y a encore le sommet du bonheur, qui est l'extase. Donc, en somme, quand je dis l'humanité évolue vers sa perfection, c'est l'humanité évolue vers l'extase, le nirvana, l'éveil, la sagesse, peu importe comment on appelle cet état, la moxa. Toutes les religions ont le devekutsch dans le judaïsme, etc. Toutes les religions ont expérimenté cet état d'extase. Et c'est vers cet état d'extase facile que l'humanité se dirige. Et donc, tout à l'heure, je vous laissais écouter, on va le remettre. Je dirais, l'apport iranien. Voilà, les émissions, c'était une émission politique, etc. En processus-là, d'émergence, en tant que capteur, là, c'est Christine O'Krenne sur France Culture. Bon, on peut parler de toutes ces émissions et des hommes politiques qui passent à la télévision en disant, voilà, nous, je veux lutter contre les réseaux sociaux qui désinforment, qui font, etc., etc., qui font des fake news. parce qu'ils ne veulent pas se regarder en face, parce qu'évidemment, ils font exactement la même chose et des émissions, même celles qui semblent être tout à fait propres sur elles, comme les Christine O'Krent, les, je ne sais pas moi, les Ferrari, voilà, toutes ces émissions qui se mettent au-dessus des réseaux sociaux, au-dessus du vulgaire, en fait, comme si eux détenaient, en fait, ils sont dans une manipulation absolue. C'est eux qui font admettre au peuple l'inadmissible, depuis 30 ans, qui font admettre tous les choix les plus injustes des politiques néolibérales, par exemple. Et donc, ils sont là pour désinformer, ils n'informent pas. Et évidemment, même certains présentateurs de journaux l'ont dit, moi, j'ai passé mon temps à vous désinformer, je ne me souviens plus comment il s'appelle, un journaliste qu'on retrouvait sur Twitter, etc. Et évidemment, ils sont conscients qu'ils sont désinformés, sauf qu'ils sont dans le... Ils sont obligés de se mentir à eux-mêmes pour pouvoir survivre, parce que c'est leur vie entière qui est mise en jeu. Le jour où ils réalisent qu'ils ont passé une vie à être à côté de leur éthique, alors qu'ils ont commencé quand ils avaient 15 ans ou quand ils voulaient être journalistes, ils ont commencé avec... avec... avec l'intention de changer les choses, d'être... etc., etc. Et puis, voilà, ils se sont laissés corrompre par le système et parce que ceux qui ne se sont pas laissés corrompre, ils ont été éjectés par l'oligarchie quand ils ont pris les médias, quand ils ont commencé, quand les Berlusconi, les Bouygues, etc., ont commencé à acheter les médias, ils ont directement écarté tout ce qui était des possibles résistants et des possibles esprits critiques pour laisser que les plus corruptibles, les plus malléables, les plus... ceux qui... qu'on pouvait manipuler par leur égo ou alors qui étaient déjà favorables à cet ultra-libéralisme qui était suffisamment élitiste pour pouvoir... pour... pour... pour continuer à... pour... pour continuer le... pour mettre en exergue l'idéologie de leurs patrons, les nouveaux... les... les patrons de CNews, de... de LCI, de BFM, etc. voilà. Donc, on... c'est... 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 ces médias et nous nous font et ils y parviennent bien entendu, ils sont... ils ont réussi à nous faire... ils ont réussi à nous faire croire en fait que... que les... que... qu'ils détiennent la... l'éthique, qu'eux sont éthiques et que... etc. Et donc, voilà, ils sont obligés d'utiliser la mauvaise foi pour vivre, pour survivre. Ces... ces journalistes, euh... Laurence Ferrari, machin, tous ces... tous ces journalistes qui passent à la télévision, là, euh... sur ces chaînes, ben, ils sont obligés d'utiliser la mauvaise foi pour... 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 pour se faire croire qu'ils sont... que... qui se comportent correctement, en fait. Mais c'est que de la mauvaise foi. Jean-Paul Sartre en a... en a... l'a tout à fait bien éclairé, cette... cet état pour survivre, c'est... voilà. Parce que c'est... c'est... c'est une vie, quoi. C'est un petit peu comme si... on... on passe une vie à faire quelque chose, une oeuvre et qu'on voit que... que... en fait, euh... on a triché tout le temps, quoi. Voilà. un artiste qui arriverait à un certain âge et qui réaliserait ça, il ne pourrait pas survivre à une... à une idée pareille. Voilà. Et donc... euh... euh... et donc, voilà, ils nous... ils nous font croire, en fait, que... les... les réseaux sociaux seraient un problème. Alors que les réseaux sociaux, bien entendu, il y a du négatif, il y a du fake news, il y a du... il y a du racisme, il y a des... des idées négatives, il y a tout un tas de choses. Mais il y a le même racisme dans le... dans les médias sur BFM et sur CNews, sauf qu'il est embourgeoisé, il est... il est bien habillé, il est... il est... il est... c'est... il est subtil. Voilà, on ne s'en rend pas compte, mais on le prend. Et c'est grâce à ça que, ben, une grande partie, maintenant, de la population, ils ont réussi à choper 20 ou 30% du peuple français et à les rendre racistes, en fait, à leur faire peur qu'il y ait trop d'étrangers, etc. Voilà, dans mon village, il n'y en a pas. Et ma voisine, l'autre jour, on discute, et elle dit, mais il y a trop d'étrangers, mais non. Voilà, ben, elle... si elle donne ça, si elle dit cette idée-là, c'est pas parce qu'elle les voit, parce qu'elle ne va jamais ni dans la ville, ni ailleurs. Et donc, c'est juste parce qu'elle suit la télévision et qu'elle pense que ses journaux sont justes. Et quand le chef de l'État vient et dit, voilà, il faut lutter contre... Ils ont une... Ils sont dans le narcissisme, ils ont une haute opinion d'eux-mêmes, alors qu'ils sont bien inférieurs, à mon avis, à ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux par certains... par certaines personnes du peuple. Et en plus, on se corrige mutuellement sur les réseaux sociaux, parce que celui qui va exagérer, il reçoit une volée de bois vert, il est tout de suite agressé, il est tout de suite... Voilà, c'est comme quelqu'un qui poste une vidéo où il tape son animal de compagnie, il va y avoir une masse de gens qui vont chercher à le trouver, ils vont le trouver, ils vont le pourrir, etc. Là, c'est la même chose, sauf que dans ces médias, ces news, etc., ils tournent... ils ne sont pas sous le regard du peuple. Ils ne répondent jamais sur les réseaux sociaux quand ils sont pourris, ils ne regardent même pas ça. Donc, ils ne sont même pas jugés, ils ne se mettent même pas en position de pouvoir évoluer, en réalité. Ils restent dans leur narcissisme, et c'est pour ça que c'est des narcissiques, globalement, qui sont dans ce... qui sont à l'animation de tout cela. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour cette vidéo, et je vous... si vous pensez qu'elles ont un peu d'intérêt, vous mettez des pouces, vous abonnez, vous pouvez vous abonner, ça fait... ça augmente la visibilité. Je parle un peu de façon autoritaire, mais je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. C'est un peu con. Mais je suis un peu révolté pour d'autres raisons, et en fait, cette énergie, elle passe à travers... sur quel... sur... sur... sur ces vidéos, alors que vous y êtes pour rien du tout, et je suis désolé, excusez-moi. Et... donc, vous pouvez envoyer le lien à vos amis de l'espace, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniversel.net, tout ça, je l'ai écrit, ce que je suis en train de dire, je l'ai écrit il y a 23 ans. Donc, vous allez sur ce site, d'abord, il y a tout le mécanisme de l'évolution vers la perfection, ça, c'est le plus important, et puis il y a un peu la critique des médias, la critique... voilà, il y a un peu de politique au sens grec du terme. Et... et puis, vous pouvez laisser des commentaires aussi, j'y réponds systématiquement. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute. à très bientôt, au revoir. Au revoir.